À moins d'une semaine des essais hivernaux, Red Bull a donc présenté sa toute nouvelle monoplace pour la saison 2024. La RB20 a été donc présentée à Milton Keyes hier soir, nouvelle monoplace pour Max Verstappen et Sergio Perez. Et comme prévu, Red Bull a fait très très fort, beaucoup beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés sur cette voiture, qui changent quand même pas mal visuellement par rapport à celle de 2023. Alors si jamais vous n'avez pas vu les vidéos des reveals, vous aurez une playlist dans la description. Si jamais vous souhaitez du coup comparer les voitures de 2024 et faire un petit peu le jeu des 7 différences à travers toutes les monoplaces. Les essais hivernaux commencent la semaine prochaine, mercredi à Bahreïn. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez bien la cloche. On essaiera de vous faire un maximum de contenu si jamais il y a des nouveautés ou des gros changements d'ici la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va se pencher du coup sur la Red Bull. Cette toute nouvelle voiture qui nous a été présentée à Milton Keyes avec Christian Horner, Adrian Nouet et Pierre Vaché. Alors je vais faire une petite parenthèse très rapide sur Christian Horner, vous le savez sûrement. Actuellement, il y a une enquête en interne sur Christian Horner qui a été accusé d'avoir un comportement déplacé sur une employée apparemment. On n'a pas plus d'informations pour l'instant. Qu'on soit bien d'accord, Christian Horner est toujours le team principal. On ne sait pas de quoi il est accusé précisément. On ne sait pas quand l'enquête se terminera. Apparemment, ce sera dans les prochaines semaines, après même peut-être le premier Grand Prix. Donc oui, pour l'instant, Christian Horner est toujours team principal chez Red Bull. Malgré l'enquête, ça ne bougera pas. Il dément forcément les faits. Et maintenant, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'attendre que l'enquête se passe, d'en apprendre un petit peu plus et d'avoir le verdict final. Fin de la parenthèse sur Christian Horner. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Nous, on va se concentrer donc sur la voiture. Bon, qu'on avait déjà vu au final, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur Twitter, TikTok, etc. La voiture avait leak quelques jours avant à cause du shakedown à Silverstone. Elle avait pris la piste quelques jours plus tôt, histoire de tourner une petite vidéo promotionnelle. Et du coup, on avait déjà pu voir la livrée. Bon, elle n'a pas changé, on va y revenir dans quelques secondes. Mais surtout, on avait déjà vu 2-3 nouveautés sur la voiture. La livrée est la même que l'année dernière. Voilà, il n'y a pas de changement. C'est la même couleur, c'est le même design, c'est les mêmes sponsors. Red Bull fait toujours pareil tous les ans. C'est leur identité, au final. Moi, ça ne me dérange pas. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé voir autre chose. Je me doute que oui. Mais certains parlaient d'une livrée blanche, d'autres d'un changement de design. Verstappen l'avait dit de toute façon, la livrée n'allait pas bouger. Par contre, d'un point de vue aérodynamique, la Red Bull a mis le paquet beaucoup de changements sur cette voiture. Et accrochez-vous bien, c'est très drôle quand on y pense. Mais Red Bull est allé s'inspirer de la Mercedes de 2023 pour produire sa RB20. Oui, vous ne rêvez pas. On va retrouver des concepts similaires que Mercedes ont donc abandonné cette année sur la voiture de Max Verstappen. Alors dit comme ça, ça paraît bizarre. Pourquoi l'écurie championne du monde qui avait l'une des voitures les plus dominatrices de l'histoire de la Formule 1 irait piocher des pièces sur une voiture qui n'a même pas gagné une course ? En 2023, au final, ça paraît pas si stupide. C'est pas parce que votre voiture est plus rapide que le concept des autres n'est pas intéressant ou n'a pas de potentiel. Qu'on soit bien d'accord, Red Bull n'a pas copié pièce pour pièce. La Mercedes, Red Bull s'est inspirée et a redesigné, reconstruit des pièces avec son propre concept et a donc travaillé, je pense, un plan de développement afin de pouvoir pousser le potentiel de cette RB20 le plus loin possible. Alors on va commencer par l'aileron avant. On va commencer par l'avant de la voiture comme d'habitude. On commence par l'aileron avant, le museau et le nez. Toute cette partie a donc été retravaillée. Le design de l'aileron avant, comme chaque année, est légèrement modifié. Mais le plus important, c'est le museau. Si vous regardez bien, le museau vient se poser sur la partie inférieure de l'aileron avant, donc la partie principale. Il a été élargi et ne laisse donc pas la place entre l'élément principal et les flaps supérieurs pour laisser passer un flux d'air, comme par exemple Ferrari, Mercedes ou même Aston Martin ont pu tenter pour cette saison 2024. Le nez, forcément, a donc dû changer de forme et ressemble au final un petit peu à ce que Mercedes avait pu produire avec ses deux dernières voitures. Red Bull s'est donc déjà inspiré de ce que Mercedes avait produit. A noter sur la hauteur du museau, on retrouve deux petits trous, deux petites entrées d'air autour du numéro du pilote. Alors, ces entrées d'air, je ne saurais honnêtement pas vous expliquer à quoi elles correspondent. Où est-ce que va cette air ? À quoi est-ce qu'il correspond ? Est-ce qu'il a un intérêt aérodynamique ? Est-ce que c'est un intérêt de refroidissement ? J'avoue que là-dessus, je vous le rappelle, je ne suis pas ingénieur. Moi, je vais chercher un maximum d'informations. Mais pour l'instant, on ne sait pas réellement à quoi correspondent ces deux petites entrées d'air. On en saura probablement plus à Bahreïn. On aura probablement des explications. Du coup, peut-être qu'elles ne seront pas présentes aussi à Bahreïn. Là-dessus, on n'en a aucune idée. En tout cas, c'est un petit détail qu'il faut quand même noter sur la RB20. Les suspensions sont donc des suspensions attirantes à l'avant et à l'arrière. Bien évidemment, elles ont été retravaillées, mais pas de gros changements majeurs ou pas d'innovation d'un point de vue suspension chez Red Bull. Et alors, à partir de maintenant, c'est le casse-tête total. C'est la surprise, c'est l'apothéose, entre guillemets, aérodynamique vraiment de la part de Red Bull. Énormément de changements, que ce soit sur les pontons, les entrées d'air, la carrosserie, le side pod. Tout a changé quasiment sur la carrosserie de cette voiture. Et on va essayer de faire ça assez facilement. Je vais essayer d'être le plus clair possible. La première image choquante, c'est donc l'entrée d'air au niveau des pontons, qui est donc verticale. À l'opposé de ce que toutes les écuries ont pu proposer pour 2024, Red Bull a donc décidé de partir sur une entrée d'air qui longe la voiture, un peu à l'image de ce que Mercedes avait du coup l'année dernière. Red Bull a dit que ce n'était pas du troll, Red Bull a dit que ce n'était pas de la provocation, mais réellement un intérêt aérodynamique et performance. Mais oui, Mercedes, du coup, a donc abandonné un système que Red Bull a donc récupéré cette année. Alors, ce n'est pas la seule modification au niveau de l'entrée d'air. Si vous regardez, on retrouve un appendice aérodynamique au-dessus de cette entrée d'air, qui longe du coup et qui prolonge le ponton. Cet appendice, on le retrouve seulement sur la McLaren. Une photo avait leak du coup de la MCL38 à Silverstone. C'est les deux seules équipes du coup à avoir cet appendice aérodynamique au-dessus de l'entrée d'air du ponton. Alors, lors du reveal, ça a été un casse-tête. Honnêtement, tout le monde était en mode, bah, elle n'a pas d'entrée d'air la voiture, ça se passe comment ? On ne voyait réellement pas le trou sur le côté de la voiture. Il a vraiment fallu chercher, il a fallu modifier les photos sur Photoshop ou alors avoir des photos de beaucoup plus près. En tout cas, une chose est sûre, Red Bull tente quelque chose d'innovant. Red Bull tente un concept très différent. On verra bien si ça fonctionne. Du coup, c'est la grosse question maintenant. En 2024, est-ce que Red Bull a pris la bonne décision ? Au niveau du ponton, on a une deuxième entrée d'air sous l'appendice aérodynamique, mais cette fois-ci horizontale. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'entrée d'air du ponton et juste au-dessus, on a une deuxième entrée d'air. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une deuxième entrée d'air pour les radiateurs de la voiture ? Là-dessus, c'est un petit peu le point d'interrogation et même beaucoup d'ingénieurs en Formule 1 ne savent pas réellement ce que Red Bull a pu concevoir pour l'instant pour cette monoplace. Si on fait donc le point au niveau de l'entrée d'air du ponton, on se retrouve donc avec un appendice aérodynamique, une entrée verticale pour le ponton et une entrée supérieure horizontale, cette fois-ci qui, elle, normalement, devrait rediriger l'air sur le capot moteur et donc servir tout simplement pour diriger le flux d'air le long de la voiture. Encore une fois, je vous le répète, je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas vous expliquer littéralement l'intérêt de ces pièces et l'efficacité qu'elles vont avoir. J'essaye d'aller chercher un maximum d'informations pour vous les présenter. Je suis sûr que Canal+, nous expliquera tout ça en détail car oui, les essais Ivernos sont diffusés sur Canal+, donc ne vous inquiétez pas, on aura plus d'informations dans les prochaines semaines. Si on continue du coup avec le ponton, à l'image de toutes les autres écuries en Formule 1, il a été énormément creusé sur la partie inférieure. L'objectif, bien évidemment, c'est de laisser un maximum d'air passer le long de ce ponton. La partie supérieure, elle, du ponton n'a pas énormément évolué. Red Bull avait déjà ce concept assez plat l'année dernière qui descend très rapidement au niveau du flon plat et de la partie arrière du capot moteur. Il faut quand même noter que Red Bull se trouve dans un entre-deux sur la longueur de son ponton. Mercedes, pour l'instant, est vraiment l'écurie avec le ponton le plus long, là où Ferrari, Aston Martin, Alpine, par exemple, eux ont des pontons quand même assez courts. Red Bull se trouve dans une sorte d'entre-deux avec un ponton quand même assez long, mais pas aussi long au final que la Mercedes. Et alors après, on arrive sur probablement la partie la plus drôle qui est donc la carrosserie, le capot moteur. Vous l'avez vu, ça se voit visuellement directement. Red Bull a littéralement copié, ou en tout cas, c'est fortement inspiré du capot moteur de Mercedes de l'année dernière. On retrouve ces longs canons qui partent donc du halo jusqu'à l'arrière du capot moteur. C'est la pièce que Mercedes avait donc développée. Aucune autre équipe n'a gardé cette pièce pour cette année. Encore une fois, ce n'est pas une copie conforme de ce que Mercedes avait pu produire. Si vous comparez les deux, vous verrez que celle de Red Bull, les canons de Red Bull descendent beaucoup plus tôt sur l'arrière du capot moteur, là où Mercedes avait une forme beaucoup plus longue. Mais je suis désolé, en tant que fan de Formule 1, le fait que Red Bull soit allé s'inspirer de la Mercedes qui a donc été abandonnée cette année justement par Mercedes pour créer sa nouvelle voiture, je trouve que c'est extrêmement drôle. Je trouve quand même que c'est assez exceptionnel. Au niveau de l'arrière, on n'a pas eu beaucoup d'images, que ce soit du diffuseur ou de l'aileron arrière. L'aileron arrière, lui, a été un petit peu retravaillé. Mais encore une fois, c'est des pièces qui changent quasiment tous les week-ends. Donc à Bahrein, je pense qu'on aura un tout nouveau aileron arrière. Pas trop de détails sur la partie Power Unit, la transmission et tout l'arrangement qui est fait sous le capot moteur. Red Bull est resté assez discret à ce niveau-là. La seule chose qu'on peut noter qui n'a pas été présentée, c'est le fond plat. Adrian Newey a expliqué que c'était réellement une pièce sur laquelle Red Bull avait travaillé et avait vraiment développé quelque chose. Et lors du reveal, on n'a pas pu voir du coup ce nouveau fond plat. Donc il va falloir attendre les prochains jours afin de voir ce que Red Bull nous a préparé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, Adrian Newey insiste réellement sur le fait que c'est une évolution de la RB19 de 2023. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de changements pour appeler ça une évolution. En tout cas, visuellement parlant, la voiture est très, très différente. Il faut aussi noter que donc Red Bull, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, amènera une nouvelle voiture à Bahrein et qu'il y aura forcément des améliorations. Donc là, réellement, moi perso, en tant que fan de Formule 1 et en tant que typhosie, je vous le dis, je suis un poil inquiet. Red Bull me fait peur sur cette saison 2024. Alors oui, il y a aussi la possibilité que la voiture ne performe pas, que Red Bull ait pris un trop gros risque et que les autres équipes aient réussi justement à les rattraper. Mais il y a aussi la possibilité où Red Bull a justement encore pris un plus grand avantage en cette saison de Formule 1. Et alors là, ça va faire très, très, très mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous pensez en tout cas de cette Red Bull RB20. On rappelle que Red Bull, du coup, célèbre ses 20 ans en Formule 1 cette année. Il y avait une magnifique vidéo pour présenter du coup la voiture, histoire de revenir un petit peu sur le palmarès de l'équipe. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Red Bull est encore un grand favori pour cette saison 2024. C'est difficile d'imaginer un autre pilote que Max Verstappen allait gagner le titre cette année. Il va quand même y avoir une certaine pression autour de Red Bull. Après la saison ultra dominatrice qu'ils ont fait en 2023, les records qu'ils ont explosés, je pense que ça va être très, très difficile d'aller faire mieux cette année. Et surtout que le deuxième baquet de Sergio Perez est plus que menacé cette année. Vous le savez, Ricardo est un candidat. Avec le marché des transferts qui arrive, beaucoup de pilotes vont vouloir aussi essayer de se positionner chez Red Bull. Donc mine de rien, Red Bull ne va pas avoir une année plate. Red Bull ne va pas avoir une année tranquille. Je pense que les autres équipes ont aussi fait un très bon travail sur le développement avec beaucoup d'innovation. Donc peut-être, sait-on jamais, j'essaye d'être positif. Peut-être que Red Bull n'aura pas une saison aussi facile que 2023. Dites-moi en les commentaires ce que vous attendez le plus, vous, de cette saison 2024 avec la Red Bull. On se retrouve nous la semaine prochaine pour le début des essais hivernaux et les premiers réels résultats au final, les premières informations d'un point de vue performance de ces voitures parce que pour l'instant, on ne sait rien du tout. J'espère en tout cas que ces vidéos sur les reveals vous auront plu. Il y a une playlist, je rappelle, dans la description si vous souhaitez revoir toutes les voitures et maintenant les comparer. Nous, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos histoire de préparer cette saison 2024 du mieux possible. En attendant, faites tous très attention à vous, portez vos biens, c'est le plus important. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501